Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver encore sur les antennes de Gabon24 à ce deuxième numéro du débat du 12-15. Aujourd'hui, nous parlons encore de l'eau et de l'électricité et on se pose la question de savoir quel modèle de distribution dans le Grand Libreville, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Et pour en parler, nous avons deux invités. Le tout premier, lui, c'est Edgar Diémi Dukaga. Il est journaliste et c'est un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Monsieur, bienvenue. C'est un plaisir de partager. Voilà. Et juste à côté de vous, nous avons Ange Retonda. Lui, c'est un ancien directeur général d'une des sociétés sous-traitantes de la SEEG. Monsieur, bienvenue. Merci. Voilà. C'est un plaisir également de vous avoir sur ce plateau. A vous revient la première question. Aujourd'hui, il y a des problèmes de distribution d'eau et d'électricité dans le Grand Libreville. Un problème qui persiste, un problème qui a des répercussions graves dans presque tous les secteurs dans le Grand Libreville. Alors, si on vous pose la question de savoir, vous qui avez déjà travaillé avec la SEEG, je le rappelle en tant qu'ancien directeur général d'une société sous-traitante, quel peut être le modèle que la SEEG peut mettre en place pour satisfaire la forte demande que nous pouvons constater aujourd'hui dans le Grand Libreville pour parler de ce cas d'espèce ? Merci pour d'abord l'invitation qui m'a été adressée. La question, elle est absolument d'actualité. Le chef de l'État récemment a reçu la dite entité en vue de partager les mesures d'urgence qui ont été prises dans la situation actuelle. Nous notons effectivement un déficit en matière d'énergie. Actuellement, Libreville est manifestement sous l'emprise de délestage. Nous notons effectivement des problèmes d'approvisionnement en eau et tout. Quelles sont les mesures, quels modèles aujourd'hui on peut prendre ? Je vais commencer par le secteur de l'eau. Aujourd'hui, vous avez une seule conduite qui mène, qui approvisionne en fait le Grand Libreville, qui part de Toum 5. Et l'année dernière, nous avons assisté, je pense pour la deuxième fois, à une chute de cette conduite-là. Elle a été emportée, dégât des eaux, justement pluvieuses, et nous nous sommes retrouvés pendant quelques jours sans approvisionnement en eau au niveau du Grand Libreville. C'est une situation qui peut être aujourd'hui évitée. Nous pensons que nos ressources en eau douce ne sont pas toujours disponibles. Nous voyons que dans le cadre de l'usage et l'expérience qui est faite depuis plusieurs années, on communique très souvent là-dessus. Je parle, je dis de la part de la SEG, c'est-à-dire qu'on vous dira, là c'est l'été, il y a chute, baisse d'eau, et donc derrière, pas assez de productivité possible, ni d'approvisionnement évidemment. Aujourd'hui, vous avez des mécanismes qui sont nouveaux, qui ont fait leur preuve, qui fonctionnent efficacement ailleurs, et qui peuvent être de vrais remparts, de véritables solutions pour la question du stress hydrique. Le Grand Libreville aujourd'hui est en déficit de 70 000 m3 d'eau. Voilà la problématique. On peut, dans le cadre d'un nouvel aménagement en termes de projet hydrique, nous mettre à concevoir de l'osmose inverse, comme le fait aujourd'hui l'État marocain. Je souligne, vous devez connaître en tant que journaliste, que ça fait, nous sommes dans la 6e ou la 7e année, au Maroc, il n'y a pas de pluie. C'est-à-dire que tous les cours d'eau internes, au sein de cet État-là, sont complètement asséchés. Faites un tour à Casablanca, faites un tour à Rabat, ouvrez votre pompe, vous aurez de l'eau. D'où provient cette eau-là ? De la mer juste en face. Tout le littoral de Casablanca. À l'heure où nous parlons, ils viennent de lancer la énième station, mais une station avec une capacité de production de 800 000 m3 d'eau, dessalée, épurée ensuite, et distribuée dans l'ensemble des ménages. 800 000 m3 d'eau. Le Grand Libreville a un stress hydrique de 110 000 m3 d'eau. Une carte, à l'époque, nous avons eu l'occasion de la voir au niveau de la SEG, permet de montrer l'ensemble des canalisations du Grand Libreville, réparties en trois grandes zones. Vous avez la zone sud, au Véno et environ. Vous avez la zone nord, pour ce qui concerne Libreville et à Kanda. Et vous avez le Grand Centre de Libreville et les Pécas, etc. Aujourd'hui, avec nos 800 km de côte, mais sans aller sur toute cette étendue, on peut résoudre la question du stress hydrique en implantant une usine de dessalement du côté d'Ovendo, qui va desservir cette zone géographique. De l'autre côté, nous pouvons implanter la même unité de dessalement du côté de Libreville à Kanda, pour pouvoir aussi répartir et approvisionner cette zone-là. Le Grand Libreville, où sont les risques ? C'est qu'aujourd'hui, sur cette unique conduite, déjà qui n'est pas suffisante, vous avez le projet structurant de Mbomo, qui a été lancé récemment par la SEG, mais qui n'aura qu'un apport de 35 000 m3 d'eau. Ce qui ne répond pas aux besoins. Ce qui ne répond pas aux besoins. Ensuite, si vous mettez aujourd'hui n'importe quelle production en route de 35 000 m3 d'eau à côté, vous êtes à 70 000. 70 000, c'est le besoin. Or, l'accroissement des populations, c'est de 4 à 5 % en, au niveau du Grand Libreville. Il faut parler d'anticipation. Il faut donc anticiper, parce que gouverner, c'est prévoir. C'est prévoir. Très bien. Ça, c'était votre première prise de parole, et merci justement pour ces éclaircissements. D'Ajabidou Kaga, là, il parle d'anticipation. Gouverner, c'est prévoir. Vous, vous avez réalisé assez de documents sur la SEG. Vous êtes allé, vous aviez constaté l'état d'installation de la SEG. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que la SEG n'ait pas pu anticiper, justement, sur non seulement l'entretien de ces installations, mais que l'on se retrouve avec un stress hydrique et aussi un stress électrique énorme, au point où le Grand Libreville est en déphasage ? – Je crois que le face-à-face entre le président de la République, le journal Lebris, le Ligui Nguema, le Cétairi et les membres du gouvernement, mais surtout à la SEG, la diction de la nouvelle direction de la SEG, la diction provisoire, on a bien compris ce que les journalistes disaient depuis des années, qu'il y avait déjà une grosse confusion, presque une arnaque, dans les conventions qu'il y a eues entre la SEG, Veolia et tous les autres qui ont eu la concession de la société d'énergie de l'eau du Gabon. Et donc la part de l'État aussi qui se cachait derrière ces conventions pour ne pas investir, alors que parfois ces conventions montraient très clairement que l'État avait sa part de responsabilité dans l'investissement en matière d'infrastructures. Donc, et puis il y a cette mafia qui a été dénoncée à savoir le pillage en fait des recettes de la SEG. Parce que si vous avez un pléthore de directeurs généraux, de directeurs, des chefs des services qui, au bas mot, c'est-à-dire le dernier des directeurs a autour de 4 millions ou 3 millions, je ne vois pas comment la SEG peut capitaliser ces recettes pour réinvestir. Et puis il y a aussi, heureusement qu'il n'était pas dans ce groupe, ce phénomène en fait des agents qui, pour certains les responsables, qui étaient en même temps sous-traitants, qui avaient des sociétés écran. Et donc qui, en même temps qu'ils signaient des documents pour donner les marchés, en même temps ils les attribuaient à une société dont il était le patron. Donc il y a ce phénomène. Et puis il y a aussi, évidemment, le trafic des équipements de fourniture d'électricité opérés sur le terrain avec ces vols de compteur. On prend un poteau qui est installé à Ovendo, qui est identifié comme étant Antum. Donc tous ces faits, tous ces dysfonctionnements sont à l'origine, en fait, sont à l'origine de ce que la SEG n'ait pas eu le réflexe d'investir, d'identiciper comme il le disait. Donc aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli, avec des conséquences énormes sur le client. C'est-à-dire que nous qui sommes usagers. Maintenant, la question, elle a été posée. Et nous connaissons les raisons pour lesquelles la SEG n'a pas été capable, depuis des années, de satisfaire la demande à l'électricité. Il a donné les chiffres et les statistiques. Maintenant, il faut avancer. Et avancer avec ce que le gouvernement de la Tension vient de crier, à savoir 5 milliards de francs CFA, ce n'est pas un peu d'argent. Je pense qu'il faut maintenant que la délégation, l'administration provisoire s'asseye avec ceux qui ont la compétence pour redéfinir le champ, le chemin de distribution de l'électricité, même en partant de la production. Que la Société du Patrimoine, Nationale du Patrimoine aussi, prête de ses responsabilités pour définir très clairement comment elle entend produire l'électricité pour que la SEG la mette à disposition des populations. Pensez-vous, Edgar Demi Dukwaga, pensez-vous qu'avec ces 100 milliards de francs CFA, les 6 mois que le chef de l'État a donné à la nouvelle administration provisoire, de pouvoir non seulement nettoyer la SEG avec sa pléthore de directeurs généraux, de directeurs et de chefs de services, comme vous venez de le mentionner, qu'après avoir fait ça, avec les 100 milliards de francs CFA, est-ce que la SEG peut mettre en place un modèle qui pourrait répondre aux besoins de tous les Gabonais ? Je dis oui. Moi, j'ai souvent discuté avec beaucoup d'anciens, même quand ils étaient en poste, certains directeurs généraux adjoints de la Société d'énergie d'eau du Gabon. dont je discutais, qui me disaient clairement que pour relancer la SEG, il fallait au minimum 70 milliards de francs CFA. Le président a donné 100. Donc je crois que c'est assez suffisant. S'il est temps que c'est possible de mettre un schéma de production et de distribution de l'électricité. Et il n'a pas donné que de l'argent. Le président met aussi en place une vision qui consiste à réduire les effectifs, à réduire les salaires des responsables de la SEG, à arrêter le trafic, à pouvoir capitaliser la collecte des recettes, parce que c'est le peuple qui est volé à chaque jour. Parce qu'à chaque fois que la SEG va arrondir les angles, elle va aller taper sur les règlements de compteur, sur la facturation abusive, parfois sur l'arnac. Donc je crois que 100 milliards, en plus des compteurs aussi, qui ont été mis à disposition. Parce que le CETI, le président, n'annonce pas que les 100 milliards mis à disposition de l'administration provisoire. Mais il y a aussi des compteurs. – Plus de 2 000 compteurs. – Plus de 2 000 compteurs qui sont des compteurs de technologies modernes. C'est-à-dire qu'ils consomment moins, qu'ils sont faciles à installer, qu'ils peuvent permettre avec une plus grande clarté d'identifier les conditions de relèvement des compteurs, de recharge, d'exploitation et tout ça. Donc je crois que les conditions sont assez réunies. Et 6 mois, pour quelqu'un qui a déjà été directeur, j'en adjoint de l'ASG, qui a été 4 ans directeur, j'en ai eu le patrimoine, et donc qui totalise 3 ans des métiers, le lot d'électricité, avec bien sûr une propriété qu'on lui connaît. Parce que s'il a été ramené, c'est parce que, effectivement, la plupart des gens ont été consultés pour constater, effectivement, que M. Idoundou était bien la personne, parmi l'autre, gabonais, qui était capable, effectivement, en 6 mois, de pouvoir nettoyer. Parce que le président Idound aussi la consigne, non seulement de réduire les salaires, mais aussi de pouvoir se débarrasser de tous ceux qui sont à la manœuvre pour tuer l'ASG. – Oui, justement, et vous parlez de ceux qui étaient à la manœuvre pour tuer l'ASG, il y a effectivement des sous-traitants. Alors, Angé Rétonda, pensez-vous que l'ASG peut aujourd'hui fonctionner sans les sous-traitants, comme l'a demandé d'ailleurs le chef de l'État ? – Je vous remercie pour la question posée. Je vais apporter, en revanche, avant d'y répondre, garder la question, je veux répondre à mon co-invité sur la question de l'enveloppe des 100 milliards. Alors, 100 milliards, c'est une enveloppe importante. C'est une enveloppe importante. En revanche, je pense que mon co-invité n'a pas très bien saisi la dernière actualité, c'est disponible. L'ASG, c'est 245 milliards de dettes fournisseurs. Et je ne parle pas là de la dette structurelle, j'entends les prêts directement, les emprunts acquis directement auprès des banques locales. – Mais cet argent n'est pas destiné à rembourser les lettres ? – Justement, je suis… – D'essayer à renouveler les équipements, et surtout pour favoriser au mieux. – Et surtout qu'un gars, il s'est entretenu avec plusieurs directeurs généraux adjoints qui étaient dans sa vie, et qui disaient que pour… – 70 milliards, c'était possible de relancer. – Voilà, que pour redresser l'ASG, il fallait 70 milliards. – C'est exact. – Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'ASG n'est pas une institution, vous comprenez, on parle d'une société anonyme. – Bien sûr. – Vous voyez ? Donc, elle obéit à des règles. Elle a pris des engagements vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs, acteurs bancaires, des acteurs financiers, des sous-traitants, qui ont apporté leurs compétences, leurs services, leurs prestations en son sein, et qui, à la fin de la journée, doivent être rémunérés. – Tout à fait. – Justement, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y avait, M. Ange Rotonda, assez quand même d'entreprises sous-traitantes, que l'ASG se retrouvait avec une donne aussi colossale ? – Le chef de l'État l'a exprimé clairement. 2 600 entreprises, on a parlé de l'écrémage, d'abord 1 300, puis ramené aujourd'hui à près de 300 entreprises. Elles ont été éclémées. La dernière gouvernance, ou l'avant-dernière gouvernance de l'ASG a fait ce travail d'écrémage. Je pense que sur les 300 entreprises… – Et là, le patron, le pédal de la République… – J'en viens, j'en viens, sans contredire le chef de l'État. Je pense que si le chef de l'État en a parlé, il a été conseillé. Le chef de l'État, en revanche, peut avoir été légèrement désorienté. Nous comprenons la volonté du chef de l'État de remettre la société sur les rails et de remettre surtout l'honorabilité, de remettre surtout beaucoup d'intégrité dans la gestion de cette société. En revanche, les décisions doivent absolument être éclairées. Absolument être éclairées. Les capacités opérationnelles de l'ASG seront obérées si aujourd'hui, on met les sous-traitants de côté. D'ailleurs, la dernière campagne de communication qui est en train de se faire actuellement, un Gabonais, un compteur. En dessous, vous remarquerez, en partenariat avec Jeta Engineering. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la fiche. Jeta Engineering, c'est un sous-traitant de l'ASG qui a su, dans un moment opportun, apporter ce à quoi l'on a pu assister lors de la remise des lots des compteurs auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, les 18 000 compteurs rendus disponibles le 31 août dernier. D'accord ? Le 30 août, merci, dernier. Donc, c'est un apport indispensable. Les capacités opérationnelles peuvent être obérées de l'ASG. Elles le seront. Je vous prends des exemples simples. Si vous prenez des extensions de réseaux à faire, portées à, admettons, 30 kilomètres. Dites-le clairement. Ça veut dire que l'ASG ne peut pas fonctionner des entreprises sous-traitantes. Ce n'est pas envisageable. Mais pas autant de sous-traitants. Mais pas avec autant de sous-traitants. Ce que nous disons, c'est que ces capacités opérationnelles seront obérées. Deuxièmement, ce que nous disons, c'est que derrière les sous-traitants, il y a des familles gabonaises. Vous savez, avant d'être le DG de la sous-traitante SEG dont j'étais, j'ai travaillé dans le domaine de la communication. J'étais DG. Dans notre fichier clientèle, sur les 3 000 entreprises installées au Gabon, vous aviez près de 80% entre les mains des étrangers. La PME. Un des rares secteurs où vous retrouvez des Gabonais ou la PME gabonaise avec des acteurs gabonais, c'est bel et bien dans cette sous-traitance qui concerne l'ASG. Donc il va falloir absolument éclamer, garder les sociétés qui sont opérationnelles, qui sont absolument licites. Il y a, et c'est une extension d'ailleurs à faire, pas qu'au niveau de l'ASG. Vous avez des fonctionnaires qui, pour des marchés, créent des sociétés opportunes. L'ANPI enregistre à ce moment, va vous dire, dans tel secteur, cette année-ci, on a une croissance phénoménale de création d'entreprises, donc l'économie se porte bien, mais toutes ces sociétés sont opportunes. Donc le problème, il n'est pas simplement au niveau de l'ASG, il faut avoir un regard beaucoup plus étendu pour que l'acteur économique gabonais soit définitivement respecté. Parce que lui, il fait un véritable engagement. Restons sur le cas de l'ASG. M. Edgar Diabidoukaga, M. Ange Rotonda estime que l'ASG ne peut pas fonctionner sans les sous-traitants, en tout cas pas autant de sous-traitants que nous connaissons et qui ont asphyxié d'une manière ou d'une autre à l'ASG, mais l'ASG a quand même plus de 2 000 employés, le chef de l'État l'a dit. Soit il y a un problème d'incompétence, soit il y a un problème d'employés fictifs, M. Edgar Diabidoukaga. – Moi, je crois que parler des compétences, non. Sinon, on en trouverait dans toutes les administrations, tous les services. Non, on a juste à l'ASG plusieurs catégories de personnel. On a ceux qui viennent avec toute la volonté, qui ont choisi les métiers de l'électricité. Et qui l'exercent, bien sûr, avec un engagement certain, et une certaine probité. Il y a ceux qui sont, évidemment, qui bénéficient des recrutements, parce que les parents sont arrivés à la tête de certaines directions, et donc sont allés chercher qui au village, qui en ville. Et on a une autre catégorie, effectivement, du personnel, qui ne suit pas, qui peut-être existe dans des services qui ne sont pas en rapport avec leur profil. Mais pour répondre très clairement, évidemment, il y a aussi les effectifs… – Évidemment, l'ASG, plus de 2 000 agents, c'est certainement trop. C'est certainement trop parce que lorsque vous vous retrouvez, je ne sais pas moi, à Manji, que vous trouvez une dizaine d'agents, et que dans les dizaines d'agents, il y a peut-être trois qui réellement travaillent sur le terrain, que d'autres trouvent des excuses, quitte à trouver un moyen d'aller pour un autre deuil, deux, trois jours. Mais ça aussi, ça auberge le fonctionnement de l'ASG. Mais tout à l'heure, parlant de la dette, je voulais pas m'étoile de revenir. Les 100 milliards, si on paye la dette, c'est comme aller à la banque. Vous êtes endetté parce que votre entreprise, vous voulez relancer votre machine, vous prenez 10 000 francs, vous venez rembourser les dettes, mais vous faites des surplaces. Non, l'ASG nous dit, c'est un problème d'équipement. La société nationale, la société du patrimoine nous dit, ils n'ont pas d'argent pour réinvestir dans les équipements, dans l'infrastructure. Mais donc, il vaut mieux investir dans l'infrastructure pour que ça produise plus d'argent. On ne peut pas prendre 100 milliards pour venir payer les dettes des sous-traitants. C'est pas possible. Sinon, on fera du sous-trait, sinon ce sera de l'argent que le président mettra dans une goutte d'eau, dans l'océan. Donc il faudra qu'on soit très prudent, qu'on commence par dire à l'administration provisoire, à l'ASG, que cet argent, qui vient en plus des recettes, qui continue d'être, de rentrer dans les caisses de l'ASG, parce que c'est pas parce que le président est dans 100 milliards que l'ASG a arrêté les activités. Nous continuons de payer nos factures. Donc c'est de l'argent en plus. Au point de vue, le cas de la communication, il y a d'abord le budget de fonctionnement des médias, et puis il y a la RAC qui vient en appui et qui permet peut-être pour certains d'acheter des caméras. Donc c'est exactement le même schéma. Faisons très attention. Les 100 milliards, c'est pour s'étendre à renouveler l'infrastructure qui permet à l'ASG de mieux produire et de mieux fournir l'eau d'électricité. Est-ce que les 100 milliards peuvent permettre à ce qu'on puisse adopter un autre modèle pour la distribution de l'électricité ? Parce que tout à l'heure, M. Rotonda le disait, le système Osmos inverse du côté du Maroc qui fonctionne très bien. Est-ce qu'au Gabon, on peut adopter un autre système où il y a encore peut-être pensé à d'autres sortes d'énergie, les énergies renouvelables par exemple, pour parler de l'électricité, dans le cas du Grand Libre-Ville et pour le Gabon dans son entier. Oui, mais je crois qu'il l'a dit. Il a dit que c'est une solution qu'il propose, qui est une solution tout à fait viable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire en dehors de l'énergie renouvelable. Il a cette solution. Comment voulez-vous qu'un pays qui est entouré de cours d'eau... Nous avons toutes les grandes villes qui sont situées, qui sont traversées par des rivières. Mais la REC, il faut comprendre que les bassins ont tari. Voilà pourquoi nous avons... Mais je reviens de Mouila. Il y a même la crue. La mounie est remontée. On a vu les... Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas une explication qui tienne. La solution, c'est celle qu'il a proposée. C'est effectivement d'investir dans la mise en place des usines qui permettent de dessaler de l'eau et de pouvoir le traiter et le mettre à disposition. C'est une solution. Nous avons de l'eau partout. On ne peut pas comprendre qu'on nous donne l'excuse, les pluies. Ce n'est pas possible. Ça ne tient pas à cette explication. Alors, Angera Rotonda, il y a une question quand même que les Gabonais aimeraient comprendre. de qui ? De la SEG et de la Société du Patrimoine. Qui fait quoi ? Qui produit quoi ? Qui vend quoi ? Parce qu'on a toujours l'impression que quand il y a le problème de coupure d'électricité, c'est la SEG. Quand il y a le problème de coupure d'eau, c'est la SEG. Alors qu'il y a la Société du Patrimoine qui représente l'État, qui est l'actionnaire, qui serait l'actionnaire majoritaire de cette entreprise, la SEG, après le départ des VELEA. Qui fait quoi entre la SEG et la Société du Patrimoine ? Très rapidement. Il nous reste 4 minutes. Mais les grands dossiers ont largement, je crois, épilogué sur la question en février dernier, sur, il me semble, le même plateau. Les autorités étaient clairement présentes. Il ne faut pas perdre de vue quelque chose. Tous les projets structurants relèvent de la compétence de l'État. Il y a le ministère de tutelle, il y a les démembrements, sociétés de patrimoine et la SEG a un rôle de distribution du produit qu'est l'eau et l'électricité. Il dispose, je pense, en ce sens aussi, d'une possibilité d'investissement de projets structurants adossés sur la clientèle directement. C'est là la marge de manœuvre de la SEG. Je ne veux pas parler en leur nom, ils sont plus compétents que moi, naturellement, pour la question. Mais de cette émission que j'ai suivie avec l'ensemble des Gabonais, c'est ce qui est clairement ressorti. Et qui distingue les rôles des uns et les missions des autres. – Oui, M. Diabidou Kaga, vous réagissez. – Oui, non, c'est justement complété, en fait, en disant tout simplement que, parce que vous posiez la question tout à l'heure, le président ne met pas que de l'argent. Le président demande à l'administration provisoire de pouvoir mettre en place une nouvelle gouvernance, très rapidement. Et donc, c'est dans cette gouvernance qu'on veut réelle, par les projets tels que ce qu'il propose. Les exemples du Maroc, il en a cités, il y en a bien d'autres sur le continent africain. Je crois qu'il n'y a pas une autre voie de sortie. Et puis, il y a développé l'énergie renouvelable. Nous, par exemple, au niveau du ministère de la Santé, les hôpitaux qui sont actuellement construits sur le Céterie, il est prévu des forages et des stations photovoltaïques. C'est ce qu'on a fait en Vadi, le centre de santé de Vadi, qui ressemble quasiment à un hôpital départemental, avec toutes les commodités. Je crois qu'on doit aller vers ça. Donc, le ministère de la Santé a déjà pratiquement fixé le cap, bien sûr, en prévision de ce que l'ASG pourrait faire. Mais je pense qu'on a raté, oui, je pense qu'on a raté le coach depuis qu'on a étouffé les projets de FEDE et des chubils opératrices. On a raté quelque chose, je pense que ça aurait réglé en partie la question de la fonction d'énergie et de l'eau vers le Grand Libreville. – Et c'était là votre mot de fin de gagner Ville ou Cagra ? Oui, très rapidement, M. Retonda. – Oui, je voulais réagir encore une fois par rapport à ce que Déclarmon faut inviter. Construire des forages, vous savez, c'est une solution provisoire. Ce n'est pas la solution définitive. Il faut naturellement, quand on met en place cette infrastructure qu'est un hôpital, il faut, on se pose des questions de base. La ressource énergétique, d'où vient-elle ? La ressource hydraulique ? Et quand on n'a pas les réponses adéquates qui devraient en découler naturellement, on est obligé d'arriver sur des solutions comme celle de forage. Mais le forage, c'est une solution provisoire. On ne peut pas intégrer cela comme étant un schéma directeur dans le cadre d'un plan de développement beaucoup plus large. La base, il y a quelques semaines, derrière nous, nous abordions la grande question qui était d'actualité, Libreville 2. Avant toute discussion, les préalables devraient être où sont les ressources hydrauliques de Libreville 2, où sont les ressources énergétiques pour Libreville 2. Voilà. Avant toute discussion, ce sont les préalables. Vous faites venir les techniciens, ils vous disent, là où on va augmenter les capacités énergétiques, là où on va prendre de l'eau. L'osmose inverse reste une solution formidable pour Libreville 2. On a 40, 50 kilomètres devant nous. Si on met des stations sur pied de part et d'autre, on transporte. On fait les conduites nécessaires pour l'acheminement de l'eau. Ça, c'est la question hydrique. Et on peut la régler en moins d'une année au lieu de prendre les solutions de barrages, etc. Ça, c'est réel. Les questions énergétiques, il faut mettre sur pied des centrales hydroélectriques. On n'a pas le choix. On n'a pas le temps. Il nous reste quelques minutes. Vous disiez... C'est terminé. Allez-y, très vite. Les questions éoliennes, dans le contexte qui est le nôtre, en milieu tropical, il faut oublier. Il faut oublier. Les questions solaires, il faut oublier aussi. On n'a pas le temps de développer, mais je vous dis, à l'expérience, il faut oublier. Deux études ont été menées là-dessus. Pour ce qui concerne les ressources solaires, au niveau énergétique, l'apport est marginal. Alors, on a le temps peut-être de revenir sur cette question dans une autre émission. Merci à vous, Ange Retonda. Je rappelle que vous êtes un ancien directeur général d'une des entreprises sous-traitantes de la SEG. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Juste à côté de vous, on avait Edgar Zébi-Doukaga, qui, lui, est journaliste, qui a réalisé de merveilleux documents sur la SEG. Merci à vous, cher René, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'être resté en compagnie de ce programme. On se retrouve très vite sur les antennes d'Abon24. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada